Tout se passe bien, on a passé bien sûr les 14 jours de confinement ensemble. Ma grande fille aussi qui était en fac de bio dans un appartement est venu avec nous à la maison. Donc on essaye de s'occuper, tout se passe bien, la santé est bonne de mes proches aussi. Oui, après j'ai bien appris, comme tu le disais, d'une personne importante de notre club et c'est toujours dommageable. Le football aujourd'hui est secondaire par rapport à ce qu'il se passe. Il fallait prendre beaucoup de précautions dans nos propos par rapport à ce qu'il se passait. J'en ai pris, comme tu le sais, beaucoup. Et aujourd'hui, je suis solidaire de ce que me demande surtout à la fois le docteur et de ce que je vois à la télé, de ce que je vois par rapport à l'aide de soignants aujourd'hui qui est très important pour nous. Et il faut respecter, bien sûr, tout ce qu'il se demande. C'est la chance d'avoir quand même un grand jardin. Donc on s'est occupé comme ça. Il est vrai que j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce qu'on n'a plus grand chose à faire, ni à ranger, ni à jardiner. Donc non, après, on essaie de s'occuper. C'est vrai que moi, en plus, en étant tout seul sur trois, ma famille, bien sûr, me manquait aussi. Et donc j'en profite au maximum. Après, j'ai quand même des réunions quotidiennes aussi avec les joueurs et le staff. Donc ça me permet de créer toujours le lien avec eux. Et bien sûr, tout le monde me manque, notamment aussi tous les salariés, les supporters. Ça manque, oui, de retrouver le club, de retrouver Troyes. Malgré tout, on doit se fier à ce que nous demande aujourd'hui le docteur et surtout l'État qui nous demande de rester chez nous. Donc voilà, le plus important, c'est la santé aujourd'hui. On a quand même Pascal qui m'envoie beaucoup de mails. Et on a des réunions avec Pascal et Louis presque tous les jours. On essaie bien sûr de se tenir au courant de ce que font les joueurs. Et en toute honnêteté, je suis en train de regarder, parce que tu sais, on avait fait des bilans dixième journée, vingtième journée. On avait fait aussi, avec Romain, me donner des résumés de matchs, de tous mes matchs depuis le début de saison. Donc de temps en temps, je regarde un match, je regarde un résumé pour essayer de voir ce qu'on pourrait améliorer au retour de la compétition. Oui, c'est ce qu'on leur a demandé. Après, c'est vrai que certains joueurs ont plus de mal que d'autres de pouvoir le mettre en place. Pour autant, on n'en tiendra pas compte. On essayera au retour du confinement de pouvoir être le plus cohérent possible. Essayer d'être aussi le plus cohérent possible dans ce qu'on va proposer. Parce que je pense qu'on aura trois semaines de préparation comme tous les clubs. Et il faudra être performant là-dedans. Et après, bien sûr, on va malgré tout repartir de zéro. C'est comme si on repartait sur une préparation en début d'année. Et essayer d'être le plus performant quand on va reprendre des matchs. En fait, j'ai demandé à intégrer tous les soirs deux à trois joueurs dans nos réunions quotidiennes. Pour avoir justement le ressenti d'eux. Et hier ou avant-hier, on a fait une réunion avec tout le monde. Mais bon, ils étaient tellement contents de se voir que ça a été un petit peu un brouhaha. Maintenant, on va peut-être passer à tous les deux, trois jours maintenant. Repartir sur un roulement. Et essayer tous les deux, trois jours en espérant que bien sûr le confinement s'arrête. De revoir tous les joueurs. Et d'avoir aussi moralement, oui, une approche avec eux. Pour ne pas les lâcher. Parce que je pense que les joueurs et les équipes qui vont malgré tout, si on a la chance de pouvoir rejouer, être fort moralement même dans cette pandémie. Quand on est fort aussi dans la difficulté. Après, sur le terrain, peut-être que ça nous permettra d'être meilleur. On a beaucoup réfléchi notamment par rapport à la réflexion qu'avait eue la Ligue. Et les propositions qui nous avaient été faites. On essaye de trouver la meilleure solution pour aussi que les joueurs ne soient pas dans la difficulté physique. Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas non plus prévoir de jouer peut-être tous les trois jours. Pour qu'on ait beaucoup de blessures. Et mettre l'intégrité des joueurs en cause. Donc non, aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie, bien sûr, c'est de rejouer. D'essayer de rejouer, bien sûr, jusqu'au plus tard possible. Apparemment, l'UFA a déjà donné une date butoir du 3 août. Donc, ça laisse quand même le temps de pouvoir reprendre si ce satané virus s'arrête. C'est l'approche de Rudy Garcia et de Philippe Inxberger qui ont lancé une cagnotte. Après, aujourd'hui, nous, moi, ça nous paraissait important de pouvoir faire, notamment pour Troyes. Mais après, quand Rudy nous ont demandé de participer, je pense que c'était très important de pouvoir aussi faire un don à la hauteur de ce qu'on pouvait faire. Pour qu'à un moment donné, tous les hôpitaux et tous les gens qui vivent au quotidien des moments difficiles. Et donc, aujourd'hui, qu'on a chez nous, on ne vit pas que des moments faciles. Donc, on se rend bien compte que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et donc, il me paraissait normal, comme tous les entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2, de pouvoir donner ce qu'on pouvait donner pour participer à ce don qui va être, je pense, quand même quelque chose d'assez important. L'important, c'est que pour qu'on puisse tous se revoir à beaucoup de gaieté, c'est de faire attention au confinement, de respecter, bien sûr, ce que nous demande l'État. Et puis, bien sûr, on pense énormément à eux, on pense énormément à tous les salariés. Je pense énormément aussi à tous les supporters qui viennent, même les personnes qui viennent nous voir tous les jours. Ça ne doit pas être facile de ne pas venir aux entraînements. Comme nous, on a vraiment envie de pouvoir revivre notre métier pleinement pour que les personnes qui font partie à part entière de ce football puissent aussi travailler de façon normale. C'est de retrouver surtout les salariés, les joueurs, de retrouver tout le monde surtout en bonne forme. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout ça parce qu'on vivait une saison qui était pleine, qui était avec beaucoup d'envie, beaucoup de sérénité, beaucoup d'humilité et beaucoup de joie aussi. Donc, j'espère que ça va continuer et qu'on pourra le vivre jusqu'à la fin de saison. Merci. 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 Merci.